Les orateurs inscrits, d'abord Mme Bérès, pour 3 minutes et demie, vous avez la parole. Merci M. le Président, M. le Président du Conseil, M. le Commissaire, chers collègues. Au nom de la Commission Emploi et Affaires Sociales, je voudrais faire 3 séries de remarques. La première, c'est qu'au moment où nous adoptons ce paquet gouvernance économique, il nous faut prendre en compte l'ensemble du traité de Lisbonne. Or, le traité de Lisbonne fait de la prise en compte des objectifs liés à la promotion d'un niveau élevé d'emploi, à la garantie d'une protection sociale adéquate et à la lutte contre l'exclusion sociale, un objectif transversal qui s'impose aussi sur ce paquet de gouvernance économique. Et j'ai parfois l'impression, permettez-moi de le dire, que cet objectif a été relayé au deuxième rang. C'est la raison aussi pour laquelle votre Commission Emploi et Affaires Sociales avait souhaité que l'ensemble de ce paquet repose non seulement sur l'article 121 du traité, qui traite de la coordination des politiques économiques, mais qu'il porte aussi sur, qu'il s'appuie aussi sur l'article 148, qui traite des politiques de l'emploi dans l'articulation qui existe entre la responsabilité des États membres et du niveau européen. C'est la raison aussi pour laquelle nous pensons que, à l'échelle européenne, la question du rôle du Conseil EBSCO, à côté de celui de l'Ecofin, doit absolument être garantie. Car, et j'en viens à ma deuxième série de remarques, si nous révisons le pacte de stabilité, uniquement avec comme objectif celui d'une gouvernance qui satisferait les agences de notation, nous raterions le rendez-vous que nous avons avec l'histoire de l'Union économique et monétaire. Et l'histoire nous impose aujourd'hui d'avoir une approche beaucoup plus globale et de vérifier au service de quels objectifs cette gouvernance économique doit être mise en place. Bien sûr, il faudra réduire la dette. Mais il faudra aussi permettre que cette gouvernance économique nous assure le succès de la stratégie de l'Union européenne 2020. Et c'est là qu'il nous semble que d'autres approches auraient été possibles. Comment se fait-il que seules les dépenses de retraite puissent être considérées de manière spéciale lorsque vous évaluerez, M. le Commissaire, les objectifs à moyen terme budgétaires des États membres ? Comment se fait-il que cette considération spéciale ne puisse pas aussi bénéficier aux dépenses d'avenir que représentent les dépenses en matière d'éducation, les dépenses que nous devons engager pour la lutte contre l'exclusion sociale, l'objectif que vous avez fixé, que nous avons retenu dans la stratégie UE 2020 ? Comment se fait-il qu'un tel objectif, qu'une seule approche ne s'applique pas aussi aux dépenses de recherche, de développement d'infrastructures ? Troisième série d'observations s'agissant du fonctionnement de la surveillance macroéconomique. Elle n'est pour nous un acquis essentiel de ce paquet. Mais alors, il faut qu'elle s'applique de manière symétrique. Et puis, pour nous, ici au Parlement européen, l'enjeu, à la fin, Mme Ford nous a dit que c'était une bataille de pouvoir. Non, ce n'est pas une bataille de pouvoir. C'est un enjeu démocratique. Si nous voulons qu'il existe une gouvernance économique européenne, il doit exister un espace de débat public, de démocratie européenne, pour faire fonctionner cette politique économique européenne. Et là, je dois dire que votre refus, le refus du Conseil de voir le Parlement européen intervenir à travers des actes délégués dans la définition des indicateurs macroéconomiques ne me paraît pas une bonne approche. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Mme Essayat pour une minute et demie. Merci, Mme Kassa m'a demandé... Merci. M. Kassa m'a demandé...